Salut à tous et à toutes c'est TuiPé, bienvenue aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre guide sur Duffus Dans cet épisode nous allons faire plusieurs choses, déjà je vais commencer par désactiver le zoom Donc je suis toujours avec Rosalie, ma sacriose que nous avions commencé Pour le stuff il n'y a pas grand chose qui a changé, ça je ne sais pas si je vous avais montré Enfin voilà, deux petits Duffus assez faibles mais toujours très pratiques Donc dans cet épisode ce que nous allons regarder ce sont les deux pôles et ce que l'on peut acquérir avec Enfin ça c'est plutôt connu Mais également nous allons regarder pour le parchetage pour ceux qui ne connaissent pas Donc on va regarder pour celui de sagesse, je dois avoir déjà quelques parchemins dans ma banque juste ici Et nous allons également faire un donjon, donc on va commencer par le parchetage en fait, ça me paraît logique Donc pour un sacrieur c'est vrai que les meilleures parchetasses possibles je pense de base ce sont l'agilité et la sagesse Donc la sagesse me paraît assez évident Et l'agilité c'est plus pour le tacle, après les autres la vitalité est presque inutile Et puis pour les autres c'est pas primordial si vous n'avez pas les camas Mais voilà moi j'ai déjà 25 petits parchemins de sagesse donc je vais les prendre et je vais tout de suite les utiliser Donc avant je vais juste vérifier un truc c'est que je n'ai pas de point de sagesse Là je devrais être à 0 Donc j'ai un de sagesse et ça c'est comment ? Ah oui la mulette Voilà donc maintenant je vais les utiliser Donc je vais mettre ça et normalement si je mets voilà Utiliser ça me met un point Donc on peut aller jusqu'à 25 parce que les conditions c'est d'avoir en dessous de 25 Ensuite il y a les parchemins, les grands parchemins et les puissants parchemins Donc ça c'est toujours de la sagesse de prise Donc on va vite le faire Ensuite on va aller faire le de Paul Panda tant qu'à faire Parce qu'il est juste à côté Et on va prendre le trousseau de clé Et notre sort qu'on peut obtenir uniquement dans un temple Et puis ensuite on pourra aller faire en donjon On va regarder lequel pense Bouffetou Je ne l'ai encore jamais fait depuis tellement longtemps Oh dis donc je n'ai même pas encore fait les succès avec On doit approcher d'une année que je ne l'ai pas fait Donc voilà C'est parti on va juste faire le de Paul Pandawa Donc moi pour ma part je suis niveau 38 J'ai pris une boule oute plus 165 Et voilà donc niveau 38 c'est parti Donc j'ai débloqué le sort absorption et sacrifice Donc deux sorts pas plus pratiques que ça Mais toujours des bons sorts Absorption en particulier parce qu'il est quand même très pratique Donc on va faire le challenge Celui-ci on n'a pas le choix On n'arrive de toute façon pas à aller sur sa case au début Donc voilà je pense qu'on devrait s'en sortir Plutôt facilement On ne devrait pas rencontrer trop de problèmes je pense Oui c'est bon On devrait y arriver facilement Donc je me boost toujours avec les châtiments Que j'ai boosté un petit peu plus haut level Donc surtout les châtiments ça c'est primordial à booster Après c'est pas les plus importants Enfin c'est bien de les monter Mais également de monter surtout les sorts Comme ça ça nous permet d'être beaucoup plus polyvalent Par exemple je m'explique En Sacrieur moi je fais sûrement le monter Full vitalité et sagesse au début Et puis ensuite et uniquement Après je le monterai Peut-être soit terre soit feu De le monter chance ça n'a plus trop d'importance Donc voilà on regardera Mais pour ma part je pense que ce sera plutôt Ce sera plutôt Plutôt axé pour le moment Vitalité et sagesse Sachant que quand on a nos châtiments Et bien ça nous augmente Ça nous augmente Nos dommages automatiquement Donc voilà Maintenant je vais prendre mon parchemin Un spécial Sacrieur Donc c'est parti On va prendre le sort douleur partagé Donc bon C'est pas un super sort au tout début Mais on va quand même le prendre Et également le trousseau de clé Si je le trouve J'ai dû passer devant le trousseau de clé Donc voilà C'est parfait Comme ça on a la possibilité de faire nos donjons Et puis on va la prendre Super Le douleur partagé Mais comme je l'ai dit Pas encore très efficace pour le moment Donc on va se rendre au donjon bouffetout Je vais quand même mettre En fait non il n'y aura pas besoin Il se trouve Ici le donjon des bouffetout Donc ma foi je n'ai pas encore le zap On va y aller à pied Et puis voilà C'est vrai que c'est plutôt lente Quand on n'a pas encore les zap Mais on n'a pas le choix Donc voilà Après par contre Je pense qu'il va être pouvoir intéressant C'est de monter absorption Peut-être niveau 5 Le châtiment spirituel aussi Tous les autres châtiments En fait aussi Il va falloir les monter Niveau 5 Ça 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 va être assez important Donc On a encore le temps Et puis même maintenant De supprimer des points de sort Enfin de se les remettre A zéro C'est plus aussi compliqué qu'avant Avant c'était C'était des Comment ça s'appelait Des deux plombs de temple Donc pour remettre en sort à zéro Fallait Les 15 deux plombs De chaque temple Donc un de chaque Et ça nous supprimait Un sort Alors que là maintenant C'est 14 deux plombs On peut se Limite se reset Tous nos sorts En une seule tournée De De Doppel Avec le bon gros par 15 Enfin la quête Donc c'est très pratique Et puis C'est bien comme ça Les Doppel Ils ont fait du bon boulot On peut le dire Donc Ça c'est vraiment une bonne chose On va tout de suite Traverser à ce trupe Ça ira plus vite En espérant qu'on ne croisera Pas trop de bottes Parce que c'est très très agaçant Les bottes Je pense que vous êtes tous D'accord là dessus C'est C'est Ça nous fait bugger Enfin moi c'est bon Je ne bug pas avec des bottes Mais c'est vrai que Que quand il y en a C'est vraiment très énervant Et puis Enfin c'est vrai qu'avant J'avais un vieux PC Tout pourri Donc Je ramais beaucoup Quand il y en avait Et puis c'est vrai que C'était très 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 désagréable Donc bon là Heureusement J'ai l'impression Que ça s'est un petit peu Calmé Et voilà Douleur partagée Si je ne dis pas de bêtises Je monte de 60 sur 2 tours Oui c'est juste Ça booste Nos invocations Mais pour le moment Comme je l'ai dit J'en ai pas encore Donc bon c'est pas utile Ce sera surtout Pour l'épée volante Et l'arachnée Enfin l'arachnée Il faut encore que je l'ai C'est C'est assez agaçant De D'aller L'attendre Surtout quand on ne sait pas Qui l'avait tué en dernier Donc Ça Il faut quand même Un peu de chance Pour tomber dessus Si on n'attend pas Alors en même temps On débloque quelques succès J'ai pas J'ai pas tourné Beaucoup Beaucoup Dans Dans Defus Je suis surtout resté Un peu à XP Au même endroit Et à monter un petit peu Mon métier de bûcheron Qui est Je crois bientôt 10 Donc Voilà J'ai surtout XP C'était le plus important Après les métiers Ça se monte Relativement vite Surtout bûcheron C'est un métier Qui se monte très rapidement Quand on est abonné Donc Là dessus Je me fais vraiment Pas de problème Surtout qu'il n'y a pas Trop de bottes Sur Alistair Je suis parti trop loin Donc ça c'est vraiment Un très gros avantage Et l'entrée Est où ? Ah je ne suis pas entré Au bon endroit D'accord Excusez moi Je vois en pont Je me dis que c'était par là Ils auraient pu faire Plusieurs entrées aussi Mais ça Ça n'a pas été fait Avec la mise à jour Ce n'est pas un gros problème Il suffit d'être un petit peu Intelligent Passer du bon côté Tinc Comme ça je pense Le donjon va être Vite fait On va surtout Le gérer tellement facilement En sacrir C'est C'est fou J'ai envie de dire Comme c'est puissant Je veux dire Niveau 38 Je l'ai monté Full vitalité Et encore Les équipements Maintenant il y a des panoplies Mais je suis déjà Passé 1050 de vitalité C'est vrai que c'est vraiment Très intéressant Moi je trouve Surtout après Comme je le disais On peut vraiment se consacrer A la sagesse Avec un personnage comme ça Étant donné que Que voilà Je veux dire On finit Mieux boosté Qu'en Yop encore A la fin d'un combat Avec tous les châtiments Donc ça c'est vrai Que c'est très pratique De pouvoir prendre Des équipements Comme loup galurette Enfin je suis pas du tout A ce level encore Mais bon Beaucoup de puissance Beaucoup de vitalité Et beaucoup de sagesse Donc voilà On n'est pas obligé De beaucoup Comment on pourrait dire ça De regarder beaucoup Les autres éléments Comme force Intel Chance Et agilité On n'a pas besoin Donc voilà Utilisez le trousseau de clé Et puis on est parti Salle 1 C'est moi qui ne vois pas le groupe Ah oui Là 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 Voilà Alors C'est parti mon kiki Faut vraiment que aussi Que je m'opte pour En mode peut-être 12 PA 12 PA 12 PA, 3 PM Me suffirait Largement Mais ce serait pour Balancer tous les Tous les châtiments Au premier tour C'est vrai que ça pourrait Vachement aider Donc on va faire les challenges Enfin On va essayer surtout Mais ça devrait Ça devrait jouer Là je me tac De 1 PA Oui c'est bon Tac On va faire ça Je ne l'ai pas tué Mince J'étais persuadé Que je l'aurais eu Donc tueur à gage Et versatil Comme ça on va aussi Regarder les succès C'est peut-être Une bonne idée Alors Tac Ah bien entendu Il est là-bas On va juste aller Comme ça Je ne suis pas encore Boosté beaucoup Donc je peux faire Une dissolution Non je pense qu'on va On va faire un Pied du sacréur sur lui Et un assaut Là-dessus Ouais assaut Je ne l'ai vraiment pas boosté Si je ne dis pas de bêtises Niveau 2 Non toujours niveau 1 Donc ouais Peut-être assaut Le monter Mais peut-être plus Plus haut level Ça pourrait être intéressant C'est vrai que je ne tape pas Des masses du coup Avec Du moins 19 C'est C'est vraiment rien Alors Lui il ne devrait pas tarder Voilà Et comme ça Parfait donc La première salle C'est tout bon Je vais juste regarder Les succès Donjons En 50 Donjons Des chambres Le bonge Avec le bouton Alors ça Ça va être bon Sur le donjon Les personnes ne doivent pas terminer Leur tour sur une Ah non ça c'est bon Bon là je regarderai ça Une autre fois Je les ferai une fois Quand je serai Avec un ami Je ferai tous les Tous les succès D'un coup Ce sera plus simple On retombe avec Exactement les mêmes Pas très 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 Intelligent ça Pas très bien foutu Surtout j'ai envie de dire Mais voilà On va faire avec Donc c'est toi Qui dois prendre En premier Tac On va aussi faire Le spirituel Comme ça on pourra Taper un petit peu A l'absorption Enfin bon Il booste pas beaucoup Donc Ça risque pas d'être intéressant Tout de suite Pour l'instant On va encore taper Avec le pied du sacrior Qui est un très 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 bon sort Vraiment excellent ce sort Moi j'adore vraiment Il y a tellement moyen De finir full vita A chaque fin de combat Moi je l'adore Ce sort Il est tout simplement génial Comme ça on va se mettre là Il va plus bouger Hop Un petit pied On va tant qu'à faire On va rien faire Et puis on va essayer De taper à l'absorption Donc Je suis boosté un petit peu Pas au max Mais je pense que Ça devrait En fait ça fait vraiment Pas beaucoup de dégâts Ah non mais je l'ai pas boosté Surtout Oui non mais bon Si je le booste pas C'est vrai que ça risque pas de faire mal Voilà Bon ces challenges sont faciles Donc ça m'arrange Comme ça en plus de ça Ça nous fait XP un petit peu Ah une salle avec le gros Celui là Ah D'accord Ils sont bien aussi ces challenges Je les aime beaucoup On va faire ça Et l'agile Comme ça on pourra tacler Je vais également après ça Mettre des raccourcis C'est très intéressant De mettre des touches de raccourcis Pour les sorts Tac Double coup critique Ça m'arrive des fois Alors que pourtant Je suis 1 sur 23 Enfin on va pas s'en plaindre Et là on est boost à combien 233 Je pense qu'on peut le finir facile Ah non pas du tout Je suis toujours l'habitude Qu'on va taper des masses Mais au final Pas plus que ça Alors Ça comme ça Ça comme ça Ah ça fait tellement mal Ah là je serais Je serais limite tenté De vous montrer Ce qu'on peut faire facilement D'ailleurs je vais le faire De toute façon Ah non merde En fait le but du jeu Voilà c'est de se coincer Avec 4 mobs au tour Voir 3 De faire un détour Comme je viens de le faire Et on tape les 3 d'un coup Et les machins Ils se prennent Des dégâts hallucinants Bah limite On peut les finir les 3 Avec 3 PA Et puis en plus de ça Et puis en plus de ça Se soigner Bon Dommage toi T'auras pas voulu mourir Comme ça Bon c'est bien Pour l'instant On est full challenge C'est parfait Tac Une attaque de percepteur Donc qui c'est Qui l'a attaqué Niveau 151 Il va se faire défoncer Comme ça On va pouvoir Se booster un petit peu plus Voilà 1215 Là je vais garder Ça pour absorption Et comme je viens de le dire On va mettre quelques touches De raccourcis Donc raccourcis Euh Alors attendez C'est déjà où Voilà Emplacement 1 Ce sera 1 Non ce sera 1 Ok Mais oui on va le remplacer Celui-ci ce sera 2 Celui-ci ce sera 3 Je vais faire pour les principaux Ensuite je vais replacer Mes sorts correctement Mais c'est très pratique Une fois qu'on a pris la main Surtout que des Sacrieurs C'est très répétitif Donc c'est très intéressant 6,7,8,9 Et une fois à 9 Non c'est bon On n'utilise pas 9 sorts De toute façon Donc attendez Je vais vite m'organiser Un petit peu Je suis désolé Il n'y a personne qui rejoint Hop On va mettre Les boosts en haut Du coup j'ai un marteau Du bouffetout Mais je ne l'ai pas Je ne l'ai pas mis de vitalité C'est un peu très intéressant Et lui donc bon Il va se faire plaisir Alors sort On va mettre en premier Nos 3 châtiments Celui-ci Ah nos 4 châtiments C'est vrai Celui-ci Celui-ci Et celui-ci Ensuite on va mettre Pied du sacrier Détour Assaut Dissolution Absorption Et De quel on va encore Beaucoup servir Ou après on va De toute façon Je reorganiserai une prochaine fois Marteau Marteau du bouffetout Non il ne sert absolument à rien Pour le moment Qu'est-ce qu'on peut mettre encore Allez on va partir sur une attirance Voilà on n'a pas besoin des autres Enfin je vais Non il n'y a même pas besoin de les mettre Je suis sûr C'est bon Au pire je ferai ça En hors caméra Ah j'aime bien cette map Comme on commence Donc bon là on a Plus petit au plus grand Tous ces PA Ça devrait le faire je pense Tac Et tac Ah c'est vrai que ça va beaucoup plus vite Moi j'adore Voilà Bon par contre ça va peut-être d'être un petit peu 22, 22, 31, 31 Quoique Même pas Tac Tac Ça va être rapide je pense On devrait vite s'en sortir On va faire un petit détour là Et Un petit pied là dessus Ah oui bah oui Bah oui Je suis tellement habitué au Xcelor On n'a plus de PA à la fin Généralement Mais là C'est pas un Xcelor Ah merde Je pensais pas que j'allais taper 96 Dès le premier tour Enfin dès le Dès le début Donc bon Là je pense qu'on peut lui faire le moins 117 Facile Ah ça fait tellement mal Tac Est-ce que je suis boosté un petit peu Ouh 506 en intelligence On va faire une petite absorption On s'en dissous Oui j'adore 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 Allez Petit coup de pied 137 131 C'est pas mal Ça du coup je vais rien taper Non Ça ça va pas changer Voilà Et Déjà La dernière salle Je vais juste tester un truc 1100 pod Oui Voilà C'est parti On va pas le capturer Il y a pas besoin Et là On a Finir son tour Sur une cellule Ouais on va faire le Quoique 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 Ah mais c'est compliqué Les deux en même temps Si j'ai pas beaucoup de tacles Et de finir en même temps A chaque fois sur une cellule Ça va pas être simple Là ça pourrait être très intéressant De De faire une dissolution Tac En plus on se régène bien 54 Et Ah d'accord Pas plus mal que ça Attendez C'est un petit peu embêtant C'est parce que je ne Tacle pas encore Tac Ouais c'est bien ce que je pensais C'est comme zombie Ça Fait rater le challenge C'est pas grave On va faire le châtiment osé Comme ça on pourra faire quelques dissolutions Enfin j'espère C'est assez intéressante aussi On va faire Petit coup de pied sur lui Vu qu'on tape bien On est boosté A 521 On est 600 C'est énorme Et les dissolutions Qui devraient Pas taper du tout Qu'est-ce que je fais avec mes sorts Ah non mais je les booste pas entiers Ah c'est ça le problème C'est que je commence A booster en sort Et je ne finis pas Ouais Bon on va faire les gros coups de pied Du sacrier Là qui devraient sortir Je pense Ouais Parfait Je sens que sur ce tour Ça va être bien Hop On va faire un petit détour Sur lui Tac Et Ah j'aime bien Que c'est beau 220 De régénération PV C'est Ah c'est excellent On commence à perdre les boosts Mais c'est pas grave Lui il est mort Euh non Voilà Sur toi Et sur toi Et puis On finit avec toi Et ce sera la fin de cet épisode Parfait Comme ça en plus On va monter je pense Niveau 40 Quelques Niveau 42 C'est parfait Et ben voilà Euh C'était le deuxième épisode De notre guide Sur Dufus J'espère que vous aurez apprécié On va juste Monter en dernier sort Qu'est ce qu'on monte alors Est ce qu'on monte en châtiment Ou est ce qu'on monte Absorption Très drôle Alors Euh Qu'est ce qu'on pourrait monter Euh L'absorption peut être intéressante A monter Euh Et encore Oh là là Mais tout le monde s'y met Une petite seconde Voici Voilà Alors Euh On va encore monter Et bien Euh Qu'est ce qu'on peut encore monter Euh Assaut peut être Non on va attendre un petit peu Non on va garder ses points de sort Et puis on montera sûrement Euh Peut être châtiment osé Ou châtiment agile On verra Euh Quoi qu'on a châtiment vitalesque Mais il est pas très intéressant je trouve Donc voilà Euh C'était tout Pour ce deuxième épisode C'était tout C'est tout